31e jour de confinement, 31e vlog, je viens de me lever, je ne suis pas frais de 4 matins et directement j'ai été voir le fromage. On peut voir voilà on peut voir la séparation du petit lait du cahier mais elle reste assez subtile donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Je mets un récipient comme une poêle pour récupérer les liquides qui s'échapperont de la passoire et sur la passoire je mets un torchon propre qui est censé laisser passer les liquides mais qui doit me garder le cahier. Donc ça a marché, ça a marché, nous avons ici le cahier. Ah ouais ça sent bon là. Ah ouais si si ça a bien marché. Donc maintenant il faut bien 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 le laisser s'égoutter. Il faut qu'il s'égoutte intégralement. Donc on va faire une petite papillote. On peut l'aider. Ça sent le fromage. Après faire ça de bon matin dès le réveil, je conçois que c'est un peu violent. Donc voilà dessous on a tout le petit lait. Donc vous voyez c'est une sorte de lait transparent. Alors le petit lait comme ça vous pouvez l'utiliser par exemple dans vos recettes. Pour remplacer l'eau. Par exemple quand vous faites de la brioche. Voilà de la brioche ou du pain vous remplacez l'eau par le petit lait. Vous pouvez bien sûr avec le petit lait faire des sauces pour faire votre viande ou vos préparations de légumes. Par exemple faire cuire vos pâtes ou votre riz dans le petit lait. Vous pouvez faire des smoothies avec, vous pouvez faire de la ricotta. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre ? Vous pouvez utiliser le petit lait pour faire fermenter votre choucroute. Voilà pour faire de la choucroute c'est pas mal. Vous pouvez tout simplement vous en servir pour faire des produits de beauté. Des savons, des shampoings pour le corps, pour les cheveux. Et une des utilités du petit lait c'est de pouvoir y faire tremper toutes ces graines sèches, légumineuses, telles que les pois chiches, les lentilles. Vous savez ça on doit les réhydrater avant de les cuisiner. On doit les faire tremper. Et bien c'est ce que nous allons faire. Ça sera mon repas. On va laisser tremper tout ça. Et voilà, une manière intelligente de ne pas gaspiller. Quant à notre fromage... Ah oui ! Ah putain mais ça y est, j'ai réussi, c'est exactement... Putain je suis content, j'avais peur que ça ait merdé là. Je me disais dans la vidéo d'hier, je disais putain la honte, je montre comment on fait du fromage et je foire le truc. Mais non ça y est là. Je sais pas si vous voyez mais là... Ah là on l'a quoi, c'est beau là. Donc on va le laisser s'égoutter de tout son petit lait qui lui reste. Ah c'est génial, je suis trop content. Voilà, vous imaginez que vous serrez sur une vieille baloche. Hop ! Si vous êtes une femme, imaginez que vous compressez la testicule de votre ex. Ah ça va marcher là, croyez moi. Là ça fera sortir le jus. On va le laisser s'égoutter. Wouhou ! C'est une mission réussie pour le fromage. Je ne m'y attendais pas trop. Hier soir en allant me coucher, j'étais un peu déçu d'avoir pas immédiatement réussi. Mais voilà, il suffisait d'attendre, il fallait être patient. Rappelez-vous, on avait même lu ça dans la journée même. Il nous disait qu'il fallait être patient, il fallait laisser faire les choses. Voilà, je n'avais pas appliqué la phrase méditative. Bon, super, donc ça a marché. Ça a été un peu plus long que d'habitude, je sais pas. Peut-être à cause du chaudron, peut-être à cause du feu trop violent, je sais pas. Mais en tout cas, c'est bon. Maintenant, je le laisse s'égoutter encore un peu ici, quelques heures. Et dans la journée, on pourra enfin terminer notre fromage et même le déguster. Allez, bon, je viens de me lever là, je vais aller déjeuner parce que tripoter du fromage demain matin quand c'est pas son ex, c'est fromage. C'est fromage, c'est dommage. Waouh, waouh, je suis fatigué. Sous-titrage ST' 501 La question que tout le monde se pose C'est où est-ce qu'on va planter Ces pieds de tomate Parce que je vous explique, je vous rappelle le topo Donc là on est dans mon jardin Et si vous voulez j'ai fait ça par Sillon, j'ai rangé On va dire proprement, putain il y a vachement de vent aujourd'hui Je sais pas ce que donnera le son dans cette vidéo Mais je suis désolé il y a beaucoup de vent aujourd'hui Comme en atteste La cime des arbres Comme je disais j'ai rangé Mes trucs par sillon Donc là on avait les poireaux de mémoire Les tomates justement Les choux, salade, oignons Carottes, radis Bon bref, tout est rangé par colonne Ma question et mon hésitation est la suivante Les pieds que j'ai Est-ce que je les mets avec La rangée des tomates Suffisamment espacée pour que ça soit Très bien organisé, que les tomates soient ici et pas ailleurs Ou alors est-ce que je crée une nouvelle Rangée Et dans ce cas ça serait où ? Beaucoup trop de vent aujourd'hui Oh putain Il y a le vent qui m'a fait tomber mais Non ! C'est pas vrai Putain de vent de merde Oh là là le choc Il y en a un qui a morfler Putain c'est vraiment de la merde les boîtes Ça donnerait Ça donnerait un truc comme ça Ah celui-là il a morfler Il fait chier Ouais On va faire quelque chose comme ça Je pense que j'ai pris ma décision C'est peut-être pas la meilleure Mais j'ai la flemme de faire De labourer Et de faire une nouvelle rangée Donc on va les mettre avec les anciennes Avec les autres graines J'ai espoir et j'ai confiance Que les petites graines qui sont dans le sol Vont quand même pousser Mais on va les mettre comme ça Et voir ce que ça donne En fait ce que je vais faire C'est qu'il y a le sillon De mes petites graines qui est là Et je vais les planter juste un peu derrière Là où en temps normal je pouvais marcher Je vais les mettre ici On va voir ce que ça donne Oh comme c'est joli La bonne nouvelle c'est que la terre est bien humide ici Donc ça veut dire que mes arrosages sont utiles Non j'en étais pas sûr à 100% Parce que la première fois que j'avais retourné la terre ici Elle était quand même bien sèche Donc j'étais pas sûr à 100% Que si vous voulez j'avais peur d'arroser juste en surface Mais que ça pénètre pas Et en fait là si regardez là je la retourne Elle est super là la terre Donc j'ai foie Pourquoi ça pue la merde ? Waouh Ah mais c'est pas possible Yaouh En tout cas Les derniers commentaires qui m'ont fait plaisir de lire C'est celui où apparemment Pas mal de gens ont eu envie de se lancer aussi dans le jardinage En me voyant faire Y'a un commentaire que j'ai en tête là Qui de prime abord semble anodin Mais en fait il est très révélateur Y'a quelqu'un qui a commenté Ça fait du bien enfin de voir un mec qui se lance Et qui est pas professionnel dans tout Qui débute Qui est amateur Voilà on découvre avec lui l'expérience Les choses à faire à ne pas faire Et en fait je me suis dit mais pourquoi il dit ça en fait C'est quoi qu'il y a d'intéressant là dedans Et en fait je vois ce qu'il veut dire C'est que sur internet T'as l'impression que dès l'instant que tu veux faire une vidéo Sur le jardinage ou le survivalisme Ou ce que tu veux T'es nécessairement obligé d'être déjà un professionnel Comme si un amateur pouvait pas avoir envie de se lancer Dans le jardinage par exemple Sans avoir déjà un acquis, une base solide Mais le paradoxe avec ça c'est qu'il faut bien se débuter quelque part On commence pas tous pro Moi par exemple je sais que je suis pro dans la vidéo Et parmi vous il y a des gens qui me regardent Qui sont peut-être pros en jardinage Mais ils sont sûrement des grosses merdes en vidéo Et bien voilà sachez que moi si un jour je vous vois commencer dans la vidéo Je vais pas me dire ohlala il s'y connait pas le nulos Je veux dire on a tous commencé quelque part En partant de très bas, de zéro Ce commentaire m'a fait réfléchir Parce que quand il disait c'est cool en fait Ça décomplexe Voilà de voir que quelqu'un se lance comme ça Alors qu'il est pas spécialement pro Ou du moins il se revendique pas professionnel C'est cool comme ça Ça décomplexe et ça me donne envie de faire des vidéos Donc moi tout ce que je peux vous dire c'est lancez vous Faites vos vidéos, faites vos jardinages On s'en fout si vous êtes pas des pros L'essentiel c'est que ça vous rende heureux Et qu'on se marre tous ensemble Voilà En tout cas je ne peux que vous encourager A faire du jardinage Parce qu'il y a quelque chose de méditatif De très reposant On est dehors On prend le soleil On prend le vent On entend les oiseaux chanter Et c'est bête mais Ça fait du bien Parce que là tout à l'heure je vous ai dit Qu'en ce moment j'étais un peu éclaté Parce que j'avais mine de rien Un rythme assez conséquent Entre le tournage toute la journée Le soir le montage J'étais pas couché avant des 3-4 heures du mat' J'en suis au stade Où j'ai même plus le temps De répondre au téléphone De mes amis Ou de mes potentiels plans cul Ah putain celui-là Il est définitivement mort Ce pied de tomate vient de me lâcher Il y a ce pied de tomate Il a mal vécu Il a fait chier On va essayer de le soigner Mais ça m'étonnera On va essayer de le soigner Ça m'apprendra à dire des conneries Non mais comme je disais En ce moment J'ai même plus le temps De répondre à mes amis A ma famille au téléphone A chaque fois qu'ils m'écrivent C'est genre Je te dérange J'imagine que t'es en plein montage Et la réponse est juste Ouais des os Je te rappelle plus tard Et juste 6 mois plus tard Aucune nouvelle quoi Je fais partie de ces gens Qui disent je te rappelle Et juste Y'a plus de nouvelles après quoi Putain c'est horrible Plus je me rapproche de la fausse sceptique Plus ça sent la merde Mais alors Putain c'est puissant J'aurais peut-être pas dû manger Autant de tartes aux poireaux Ces derniers jours Celui-là Il a morflé à cause de la chute De la brouette là Putain cette brouette de merde Tenter de le sauver C'est pour ça J'ai décidé de le mettre ici Le plus proche possible De la fausse sceptique Parce que Ici avec toutes les Ce que je vous avais expliqué Dans le vlog dernier Avec tous les nutriments Que la fausse relâche dans la terre C'est ici où la terre est la mieux En gros Plus les fruits et légumes Sont plantés par ici Plus ils poussent mieux Donc on va On va se servir de cette information Pour qu'elle survive Mon gars ça sent tellement fort Qu'il me faudrait un masque FFP2 là FFP de fouf même Parce que là A ce niveau là Putain mais moi Si je continue mes blagues de boche Je vais être embauché à rire et chanson Alors non Il faut que je creuse Beaucoup plus profond Oh là là Il est Celui là je crois Il y a le destin Qui s'est acharné sur lui Courage mon petit Tiens bon On va te sauver Restez avec nous Ah merde Restez avec nous Restez avec nous Ah c'est chiant C'est chiant C'est chiant Bon celui là est mort J'y crois pas trop A mon réparage Ah c'est trop dommage Bon Voilà ce que ça donne C'est pas trop mal Je vais les appeler Les grands frères En fait Ça c'est les grands frères C'est à dire que Ici dans ce sillon J'ai planté Les petites graines On va appeler ça Les petites soeurs Et on va dire que Derrière Juste derrière Il y a les grands frères Qui surveillent les petites soeurs Ils sont bien hauts Bien droits Bien fiers Au final J'hésitais entre Les remettre dans la même rangée Ou faire un nouveau sillon Bon j'ai fait un mix des deux C'est à dire que j'ai pas touché A la tranchée d'origine Je les ai mis juste derrière Là où en temps normal Je m'étais réservé un passage Donc là maintenant J'ai condamné ce passage On peut plus y passer Donc ça fait qu'ici On a poireau Seconde rangée de poireau Immédiatement derrière Tomate Et tomate Et donc on a Les petites soeurs Et les grands frères Donc on va de suite Arroser tout ça Je vais pas arroser Que les grands frères Je vais aussi arroser Tout le jardin Parce que je l'ai pas arrosé Aujourd'hui Et là vous savez très bien A force Mais vu et revu Je prends les arrosoirs Et je vais au puits Les amis Je viens de terminer d'arroser Je vais pas plus faire de jardinage Aujourd'hui Et en remontant de mon jardin J'ai été accueilli avec Une petite bière Commencé à connaître la maison Qui dit bière Dit Maximilien Dulac Ça va mec ? Salut les gars Ça va Content d'être là Alors aujourd'hui Max est venu Toujours avec son ambulance De survivaliste Pour ceux qui ne comprennent pas Ce que c'est une ambulance De survivaliste Je vous invite à aller voir le vlog Que je vous affiche Quelque part là-haut Dans les fiches En fait il vit là-dedans Et il est confiné là-dedans C'est un véhicule Qu'il a aménagé lui-même C'est une ancienne ambulance Ouais Fight Allez Nyaou Donnez-nous de l'action Il se passe jamais rien Dans ces vlogs Allez Nyaou Saute Cherche Il ou le chat Tu fais les gitans Qui font des combats de poules Ouais Du coup mec Tu auras l'honneur De goûter mon fromage Que j'ai fait Parce qu'un fromage Le manger seul C'est triste Mais le manger à deux C'est encore plus triste On démonte Et puis on va goûter On fait la dégustation Maxime est venu m'aider A démonter le poulailler Parce que Il est en train Bah toi il a des poules Tout simplement Du coup il vient me prendre Des trucs que j'ai plus besoin Pour son poulailler à lui Vu que moi j'ai plus de poules Donc en plus de m'avoir volé mes poules Maintenant tu me voles mon poulailler mec Et la prochaine fois c'est quoi Tu voleras ma femme Tu m'as volé des boîtes de thon C'était pas prévu Mais c'est ça le survivalisme Adaptation On va démonter tout ça Et on réutilise Ça me rappelle trop de mauvais souvenirs T'as besoin de quoi exactement mec Le filet là Ah le filet Un peu de gris j'imagine Tu me laisseras quand même Deux trois maisons Parce que je pense que Je me rachèterai des poules Ou d'ailleurs si t'as des petits Toi t'as des petits de poules Pas encore Donc Max est là haut En train de démonter la volière Et moi je me suis lancé Dans un truc inattendu En fait je suis rentré dans ma cave là Et si vous voulez dans cette cave Ça fait pas de mal un peu de rangement Et je regardais tous les produits Que j'ai ici Tout ce qui est un peu White spirit Vernis Ce genre de trucs Et je viens de trouver un petit pot Qui pouvait m'intéresser J'ai trouvé Ce qu'on appelle du lasure satiné Et du coup je me suis lancé Dans le fait de protéger ce bois là Voilà donc je suis en train de Je suis en train de vernir on va dire Qu'est-ce que t'en penses Penny ? C'est bien Oh montre les tétons Penny Montre les tétons C'est bien les femmes ça Que ça se met sur le dos Sans qu'on leur demande Que toutes les mêmes Chloroquine Je suis en train de peindre Avec de la chloroquine mon truc Ah non xylophène d'accord Musique Sous-titrage ST' 501 C'est quelque chose de très agréable à passer une couche de vernis ou de peinture. C'est presque une action, on va dire, méditative, répétitive. Et c'est une action, je ne sais pas, reposante, satisfaisante. Il y a un côté coloriage, il y a un côté mandala. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des mandalas. Si vous êtes des gens un peu anxieux ou stressés, je vous invite à vous renseigner sur les mandalas. C'est quelque chose d'assez agréable. Ça vous empêche de penser, empêche d'être triste. Je sais de quoi je parle, moi je suis quand même un gros dépressif chronique. C'est la maladie du siècle, c'est la maladie du siècle la dépression. Moi les amis, même si je fais souvent le con, vous savez, je suis un clown triste. C'est pour ça qu'on représente souvent les clowns avec une larme sous les yeux. Souvent le vrai clown a un maquillage de clown. On va souvent lui faire une larme sous l'œil gauche. Bah c'est l'arme à gauche d'ailleurs. Et cette larme représente le personnage, vous savez, un peu du bouffon, du joker, du clown. Qui fait rire les autres mais qui en fait à l'intérieur de lui est triste et malheureux. Et moi j'avoue que j'ai toujours aimé les clowns pour ça. Le clown a cette chose de la personne qui divertit les autres qu'on résumera éternellement qu'à un simple clown. C'est-à-dire qu'il donne du bonheur aux gens alors que lui-même n'est pas dans la joie et la bonne humeur à 100%. Il y a quelque chose de très philosophique et spirituel dans la vie des clowns. Et je ne sais pas pourquoi au moment où je dis ça il y a une bourrasque de vent. Les astres ! Les astres ont parlé ! Petite pensée pour les clowns, pour les clowns tristes. Je ne sais pas par contre comment je suis arrivé à parler de clowns alors que je suis en train de passer du sperme sur une planche en bois. Voilà j'ai fini le genre de vernissage là mais c'était pas vraiment du vernis c'est plus un truc qui nourrit le bois. Je vais voir Max. Oh mais putain t'as sacrément avancé mec ! Ah oui d'accord ! Ah mais tu m'as tout défoncé quoi ! T'as vraiment... Putain de miaiser ! Alors t'as retrouvé mes poules ? Ouais j'ai retrouvé un oeuf mec ! T'as retrouvé un oeuf ? Tiens ! Ah mais c'est mes oeufs de colombe ! Ouais ! Mes pauvres petites colombes ! Je t'aurais appelé Calimero ! Donc tu récupères tout ça ? C'est ça mec ! Pour l'instant je les monte et te faire voir tout ! T'as avancé vachement vite c'est génial ! Tu veux de l'aide ? Ouais je veux bien, t'as que ça on va finir ! Une bière ça veut dire ? C'est ça que tu veux ? Bière, fromage... Je vais préparer le fromage, tu restes là ? Allez ! Donc les amis, on va continuer et surtout terminer le fromage ! Voilà où on s'était arrêté ! Alors, là il est vraiment très très beau ! J'avais peur qu'il ait chopé une sale teinte, une sale couleur avec le chaudron, et non non, il est plutôt très bien ! Il a bien été vidé de son petit lait ! Le but maintenant, ça va être de ne rien gâcher ! On va réunir tout ça en une seule et même boule ! Oh ouais, il a vraiment une très très belle texture ! Il est vraiment... Hier soir quand j'ai arrêté le vlog, j'avais perdu espoir dans ce fromage, mais là aujourd'hui en le voyant, il a vraiment... Et là il a une texture, on dirait de la pâte à modeler quoi ! Très 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 bien ! Je suis très content ! C'est officiellement une mission réussie ! Mais on n'a pas encore fini, alors restez concentrés ! Alors... C'est maintenant qu'on va lui donner du goût ! Parce que pour l'instant, ça a juste le goût de chèvre ! On va partir sur un fromage type boursin ! On va prendre une gousse d'ail ! Donc là honnêtement, c'est un peu au goût de chacun pour le parfumer ! S'il y a des gens qui n'aiment pas l'ail, vous ne mettez pas d'ail tout simplement ! Moi j'aime bien mettre de l'ail parce que c'est ce qui va... Mais j'en mets pas beaucoup, mais j'en mets un tout petit peu, ça va un peu relever le fromage ! Ça va aussi un peu camoufler les odeurs de lait et de chèvre justement ! Si les gens n'aiment pas trop ces odeurs qui peuvent être un peu fortes ! On va dire que l'ail c'est un peu un cache-misère ! Quand vous allez au restaurant et que vous bouffez un truc qui est très très aillé, posez-vous des questions ! Ça sert à la fois à tuer les verres qui auraient dans la viande pas fraîche à l'intérieur de votre estomac, ça nettoie ! Salut petite fourmi ! En même temps ça donne du goût, bon l'ail c'est bénéfique, c'est bien pour votre bide et votre haleine quoi ! Mais posez-vous la question ! Posez-vous la question à savoir si dans votre assiette et dans votre menu vous n'avez pas pris le supplément Ténia ! Allez on balance ça là-dedans, on va mettre également du sel, on peut mettre du poivre, on met rajouter du persil, du jardin... Alors je vous cache pas que moi mon persil il a un peu une mauvaise mine parce qu'il est resté un peu longtemps au frigo sans que je m'en serve... Mais il est toujours très bon, ça c'est excellent pour... C'est plein de vitamines, ça je vous invite vraiment à en bouffer même comme ça ! En tant que survivaliste, quand on n'a pas de chewing-gum et qu'on a une mauvaise haleine, mangez du persil ! Vous vous doutez bien que dans la nature, on n'a pas toujours de l'Hollywood chewing-gum ! Hollywood chewing-gum, Hollywood chewing-gum, Hollywood... Cette vieille musique ! Regardez ça ! Je viens d'avoir l'idée du siècle pour notre fromage ! J'ai été chercher mes noix et mes noisettes, mes bonnes noix que j'avais conservées dans mes petits pots... Et ici mes noisettes décortiquées prêtes à l'emploi ! Les amis, je sens que ça va être excellent ! Vous savez très bien ce que je vais vous dire à la fin de cette recette ! Ah, il me faudrait un mortier, ça j'ai pas par contre ! Comment faire sans mortier quand on est survivaliste ? Quand on n'a pas de mortier et qu'on est survivaliste, tu vas prendre une tasse de la base, la brigade anti-zombies ! C'est une websérie que j'ai écrite, tournée, réalisée, montée... Et que je vous invite à aller voir, trouvez le lien dans la description ! Ouh, c'est gras ! Je suis en train de faire de l'huile, j'ai peut-être un peu trop... Ça, c'est du survivalisme ! Ça m'a toujours fait bizarre d'appeler ça les fruits secs ! Alors qu'en fait, quand tu les presses, il n'y a pas plus gras et huileux qu'une noisette et qu'une noix ! C'est tout sauf sec ! C'est marrant hein ! C'est marrant des fois la vie ! Comme moi, je m'appelle Céleste ! Alors que pourtant, je fais des blagues qui volent pas très haut ! Allez, c'est parti ! Oh, les amis ! Oh, je sens les amis ! Je sens que ce fromage va être peut-être un des meilleurs que j'ai jamais fait ! Alors que pourtant, ça partait mal ! Donc là, maintenant, il faut y aller, il faut mélanger tout ça ! Ça sent le boursin ! C'est le moment de finaliser notre œuvre ! Surtout, ne me regarde pas dans les yeux quand je fais ça ! Eh bien dis donc, ça aurait été une sacrée aventure ce fromage ! Donc on va lui laisser prendre une forme ! Et voilà les amis ! Il a fait son propre fromage ! Et voilà notre chef d'œuvre ! Un petit fromage de chèvre fait maison ! 100% survivaliste ! 100% BUSHCRAFT ! Il a l'air vraiment onctueux, crémeux ! Il est bon ? Il est bon ! Il est bon ! C'est pas une question, c'est une affirmation ! Il est bon ! Le pain fait maison ! Voilà comment je reçois mes invités dans mon bunker sauvage ! Je crois que je peux enfin le dire ! À vous, t'es jaloux ! À vous, t'es trop jaloux ! Je vais faire goûter ça à mon pote Max ! Et on va essayer de filmer son avis ! Pendant que j'étais en train de finaliser le fromage, je l'ai mis au frigo en fait ! J'ai oublié de vous dire ! Mettez-le au frigo avant de le consommer ! Histoire que sa forme se prenne bien ! Que ça le durcisse, ça le rafraîchisse ! Ça le rendra meilleur ! Voilà ! Et du temps, Max a démonté mon poulailler ! Je ne pensais pas qu'il allait vraiment me le démonter à ce point ! En fait, il n'y a plus rien ! Plus de poulailler du tout ! Donc voici tout ce qu'il reste de mon poulailler ! Tout est ici ! Bâton, branche, cage, bâche qui me servait de toit, grille ! Alors Max va se barrer avec cette petite niche-là ! Je lui donne ! Je lui donne parce que c'est un bon pote et il m'a aidé de nombreuses fois ! Et moi je garde, petit chalet de campagne ! Voilà, je garde ce poulailler-là ! Si jamais je veux racheter des poules ! Bref, tout ça pour dire que je pense que si un jour je rachète des poules, je les mettrais simplement dans la niche ! Et je refabriquerai un meilleur poulailler ! C'était un truc d'appoint à la base ! Je pensais pas que ça allait autant servir ! Finalement voilà, il faudra qu'on le réaméliore ! Et la bonne nouvelle ! Yaou, arrête de bouffer de la mer ! Mais t'as conscience de ce que tu bouffes ? C'est immonde ! Oh tu bouffes de l'eau croupie ! La bonne nouvelle, c'est que, en fait j'ai eu une idée ! Dans le poulailler, j'avais un peu de paille, que voici ! Sur laquelle les poules ont fait leur petite crotte ! Donc je vais m'en servir pour recouvrir mon jardin là-bas ! Parce que j'ai vu que beaucoup de gens me mettaient dans les commentaires de recouvrir mon sol avec de la paille ! Donc je vais pouvoir faire ça ! J'ai récupéré les piquets qui me servaient de structure du poulailler ! Avec les piquets ici et les bâches qui me servaient de toit, je vais essayer de faire une sorte de serre pour mon jardin, histoire que ça pousse beaucoup mieux ! Voilà, donc on est dans un mode récup ! Si c'est plus un poulailler, ça deviendra une véranda pour le jardin ! Je vais te faire goûter le fromage ! Fouagrat de canard entier ! Boursin ! Voilà un petit rouge ! Allez vas-y, ça va bien passer avec le pain ! Tu l'ouvres ? Mec y'a juste un truc pour le pinard, tu sais quoi ? Tu regardes là, faut qu'il y ait marqué récoltant ! Récoltant, ça veut dire que c'est le mec qui a ses propres vignes, qui récolte lui-même son vin ! Eh ! Qu'importe le foco ! Du moment qu'il y a les gosses ! Je pense que ça va être délicieux ! Et le pain à la maison, on s'est mis... Et le pain, ouais ! C'est le site de Croix là ! On s'est pas emmerdés ! J'ai une vidéo dégustation avec ma copine ! Ouais ouais ! Il y a de la noix, il y a de la noisette ! Ça peut le servir à l'italien ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Moi quand je vois ça, j'ai envie de dire la France au français quand même ! Ce qu'il faudrait c'est une bonne guerre ! Bon mais je vais arrêter le vlog ici ! Merci Max d'être venu ! Voilà ! Vous avez vu l'intégralité de comment faire du fromage ! Je vous donne rendez-vous demain dans ce bunker sauvage à 20h sur cette chaîne pour un nouveau vlog ! Euh... On reste à l'écoute tant qu'il y a du réseau ! Allez ciao ! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada